C'est beaucoup beaucoup d'émotion à double titre parce que c'est une fierté, un honneur en même temps un plaisir, un grand support de la part des gens présents, des gens qui ont voté et puis prendre la suite de Georges Barbaré qui pour moi est sans doute le président historique de la fédération lui-même a succédé à Philippe Martin et qui succédait à Claude Roger Cartier, on est dans une continuité de construction d'un golf et c'est vrai que c'est un défi à relever mais avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, c'est vrai. J'étais surpris du fort soutien de l'expression, vraiment de ce soutien, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, de l'ensemble des clubs. Ça je ne le réalisais pas parce qu'on est connu dans sa région essentiellement peut-être un peu plus alentour et les régions plus éloignées où j'ai eu le plaisir d'aller plutôt à des assemblées de ligues ont également apporté un soutien, ça me touche beaucoup. Ce qui veut dire aussi que le message, le travail ensemble, en commun, que le mettre en place plaît et il devrait y adhérer et qu'ensemble on pourra construire le golf de demain comme je viens de le dire. Je souhaiterais effectivement que le golf devienne et donc que nous mettions en place toutes les recettes pour que ce sport soit le premier sport individuel en France. Ça ne se fera pas en un claquement dedans, c'est beaucoup de travail, sans doute avec tous les composantes de la famille golf et tout le monde au même rythme. Je suis sûr et je partage ce que disait Georges Barbaré tout à l'heure dans son rapport moral, le golf a une tendance lourde, positive de progression. Le golf est le sport du XXIe siècle. Le deuxième point que je souhaite souligner, qui est aussi une ambition, je souhaite de tout cœur et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir, que nous décrochions, nous, Français, golfeuses, golfeurs français, une médaille aux Jeux Olympiques. 2016 de préférence, mais 2020 certainement.